... Il y a les participants, au sens large du terme, à la 64e Assemblée Générale de l'ONU, d'un côté et de l'autre, les invités du Secrétaire Général de cette organisation planétaire. Une première réflexion du Président de la Haute Autorité de la Transition, Andr Nourina Rajoum, à son retour de Paris et de New York, face aux membres de la presse nationale à l'aéroport international d'Ivato. Ce gros point de son cheminement intellectuel, la vérification de pouvoir, illustré par cet appel en direction du siège de l'ONU, la situation sur place et l'organisation de son accueil une fois à New York. Effectivement, le Président Andr Nourina Rajoum a été reçu comme chef d'État, selon ses propres précisions, avant d'ajouter qu'il a été invité en sa qualité de Président de la Haute Autorité de la Transition, et d'ajouter qu'à deux reprises, ce nom figurait dans la liste des personnalités devant intervenir à la tribune des Nations Unies et qu'il a signé au nom de Madagascar des accords sur place. Concernant justement la SADEC, le Président Andr Nourina Rajoum devait faire état de l'existence d'un groupe de présidents africains ayant leur attitude, leur analyse devant la dictature, mais que Madagascar, à ce propos, ne soit pas pris en exemple. Quelqu'un a dû dépenser beaucoup en finançant de telles opérations. Quoi qu'il en soit, le séjour new-yorkais a été un succès. Pas de siège vide pour Madagascar, en plus du fait qu'il a apposé sa signature sur des documents d'une importance capitale à New York. Dommage que des aides nous ont échappé, barrés par des personnes mal intentionnées. Pour ce qui est maintenant du séjour à Paris, le Président Andr Nourina Rajoum devait faire état d'un certain nombre de rencontres avec des hauts responsables en France. Et enfin, abordant la tenue le 6 octobre prochain d'une réunion du groupe international du contact à Madagascar, le Président devait tout simplement dire qu'il croit à la sortie de crise. Mais il n'y a que le recours aux élections dans les plus brefs délais. Il n'y a que les élections qui constituent la vraie sortie de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...